salut c'est Alice donc je viens pour vous parler un petit peu des jeux que j'ai fait pendant tout le mois de septembre un petit peu en août aussi voilà juste avant de partir à SN parce que demain je ne suis pas à SN oui j'ai pas récemment parlé j'ai fait une vidéo hier sur les 70 jeux que j'attends voilà donc ça vous avez en masse des infos là dessus prochainement j'ai un peu parlé ça et je vais surtout beaucoup moins parler parce que j'ai une semaine après SN et ensuite je reprends le boulot donc je vais être moins active sur la chaîne que ce que je suis actuellement ça c'est sûr mais voilà j'avais quand même envie avant de partir à SN de faire un peu donc la fin de l'année précédente puisque ce qui marque le début de l'année ludique c'est clairement SN en parlant des jeux donc que j'ai joué en septembre tout de suite je vais évacuer un truc Ark Nova j'ai joué ce mois-ci j'y joue tous les mois j'aime beaucoup Ark Nova voilà je vais pas encore en reparler voilà et donc je vais ici vous parler donc de ce qui moi m'intéresse principalement donc les jeux experts plutôt catégorie Eurogame il va y avoir quelques entorses des jeux qui sont pas vraiment purement de cette catégorie par exemple Crescent Moon qui est plus un wargame dans l'idée à 4-5 ou 5-6 4-5 voilà auquel j'ai joué qui est assez particulier j'en ai fait qu'une seule partie et des choses qui sont un peu moins expertes un peu moins euros diverses et variées fait elle devait être à l'honneur ce mois-ci voilà et donc tout de suite on va commencer par Goetia donc Goetia c'est un jeu que j'aime beaucoup on va invoquer des démons donc ça va se jouer un peu le jeu en plusieurs temps c'est de la pose d'ouvriers qui est vraiment très interactive parce que chaque pose d'ouvriers laissent des opportunités aux autres en plus d'en enlever pour prendre la case donc ça c'est vraiment très très malin sur les différents coups sur ce qui va se passer et c'est très réussi je trouve de ce point de vu là en ayant une vraie proposition originale avec pas grand chose de plus en règle j'ai envie de dire et en plus de ça dans le flot du jeu au début on va faire la divination ce qui va nous permettre ensuite d'invoquer des démons puis faire de la magie noire le tout pour conclure des pactes avec le diable donc il y a une évolution un peu des actions disponibles au fur et à mesure de la partie que je trouve aussi vraiment très agréable point du flot du jeu donc ça c'est une belle découverte de l'an dernier j'en ai fait une vidéo pour mes 666 abonnés puisque ce mois ci ça a quand bien bien marché pour moi donc voilà il ya une vidéo un peu spécifique dessus qui va vous dire tout pourquoi c'est génial mais en tout cas en en termes de pause ouvriers avec de l'interaction qui apporte un truc un peu novateur et un thème des bons je recommande clairement go et sia anti quittie j'en ai déjà un peu parlé là j'en ai refait une partie c'était ma deuxième de toute ma vie en quelques mois donc c'est un jeu on va se développer sur une ville on va voir chacun notre ville devant nous dans lesquels on va pouvoir donc au début aller sur notre livret caser des bâtiments dedans et aller programmer à base des ouvriers qu'on a disponible parce qu'on a construit des maisons la construction de bâtiments donc ça nous coûte des ressources et le fait de les sortir pour aller installer de nouveaux bâtiments où les bonhommes dessus vont aller récolter pendant un certain nombre de tours des ressources qui vont s'accumuler qui vont nous permettre de reconstruire la suite il ya un côté fuite vers l'avant avec la ville c'est dur à entretenir il ya de la pollution qui se rajoute qui fait que les terrains autour deviennent inexploitables il y en a de plus en plus de morts qui prennent de la place on a besoin de s'étendre et on a besoin de conditions de victoire pour gagner grosse originalité c'est que toute condition de victoire pour gagner ça va être éterné par notre cathédrale la cathédrale c'est un bâtiment à construire comme un autre et donc au bout d'un moment dans la partie on choisit quelle est notre condition de victoire avec un gros avantage associé donc ça c'est assez sympa c'est pas du tout du tout récent c'est vieux 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 comme jeu c'est côté matériel c'est pas ultra pratique là j'ai pas joué avec une version de luxifier contrairement à la dernière fois et mais c'est vraiment sympa il ya quand même sur les premières parties le côté où on essaye de pas mourir et d'aller vers la suite plutôt que de faire vraiment de la compétition et des choses un peu dures alors moi j'ai très peu joué avec les tavernes ça fait deux parties que je joue sans taverne je pense que ça change un peu des choses qui un aspect contrôle de territoire qui peut être un peu plus agressif après j'ai fait quand même par des villes j'ai fait un peu autrement et j'ai failli m'embourber et mourir mais j'ai réussi à m'en sortir après j'étais face à des joueurs qui découvraient le jeu qui redécouvrait après des années voilà donc ça j'ai envie de y rejouer avec une petite réserve sur la fluidité à quel point c'est profond quand on connaît bien en tout cas la découverte est vraiment top le côté comment survivre est très très chouette voilà donc ça c'est du bon jeu fédération donc fédération j'ai l'impression d'en parler tout le temps parce que j'en ai beaucoup parlé notamment à l'époque du caisse parce que donc je connais l'éditeur donc explorate et dimitri perrier donc un des deux auteurs avec mathieu verdier et j'ai beaucoup joué je l'ai fait découvrir beaucoup sur paris à l'époque on a refait trois dans le mois depuis l'arrivée du caisse avec les potes j'ai rejoué cet été aussi c'est vraiment un jeu que j'aime vraiment beaucoup c'est une pose d'ouvriers aussi avec chaque poste d'ouvriers va se faire en vraiment plusieurs dimensions puisque on va choisir la case sur laquelle on va être pour faire une action l'endroit où on va le faire pour aller participer ou bloquer la participation à certains votes ou majorité on va l'avoir soit côté donc vote pour participer à ces majorités ou à leur financement pour aller développer des projets perso devant soi et aller financer les majorités de fin de partie tout ça en prenant de l'influence dans cinq planètes différentes qui donne un peu cinq orientations mais on n'est pas obligé de pousser les orientations au bout on est obligé d'en combiner plusieurs on fait plein de choses les questions de vote donc entre droite et gauche à chaque tour tout le monde va pas avoir les mêmes capacités d'influencer dessus donc des fois on a envie de jouer très fort dessus et de se battre des fois on a plus envie de suivre un peu ce qui va se passer en grappillant des points tout en se concentrant sur autre chose moi je trouve ça vraiment très très riche c'est très moi je comprends que c'est un jeu super il ya plein de choses qui se passent on a des actions secondaires qu'on peut faire chez nous et le jeu reste assez court pour un jeu de cette richesse on nous croyait pas ça non c'est pas sur cette partie là que j'ai pris la photo mais un joueur qui connaissait pas on était à 3 on n'avait que deux heures explication des règles comprises il croyait pas au fait que ça tient dans le créneau on lui a dit si si et c'est tenu on a fini avec dix minutes d'avance même avec l'explication des règles donc on a joué moins d'une heure et demie à trois voilà à trois il ya des petits bloqueurs ça passe encore bien deux j'ai testé une fois moi j'aime moins parce que je trouve ça un peu plus froid mais ça devient plus de la gestion de l'optimisation plus classique disons même s'il reste quand même des choix de tout ça mais il ya moins ce côté les intérêts partagés sur les votes entre les différents joueurs moi j'aime beaucoup voilà donc plein plein de choses moi et c'est le alors je le présenterai pas forcément celui ci mais en tout cas je serai sur le stand vendredi samedi ou samedi dimanche je sais plus bref je serai sur le stand de l'éditeur un moment du coup oui mon avis est biaisé et mais j'aime j'aime honnêtement beaucoup alchimiste donc alchimiste s'il ya là sur les scènes puisque je parlais des scènes juste avant il ya dit louise the devil qui sort du même auteur et que moi alchimiste c'est un de mes jeux je vraiment je l'aime bien j'ai une petite affection particulière pour lui donc ça va être un jeu qui va mélanger de la déduction un peu façon sudoku à une pose d'ouvriers et à thème scientifique qui se passe dans un environnement médiéval mais c'est vraiment on va essayer de faire un maximum de publications avec un côté pareil poussé à la publie à publier vite 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 des fois un petit peu des conneries donc ce qu'on publie c'est un rapport à notre sudoku et ensuite on va devoir aller contester potentiellement les publie déjà publiés qui sont n'importe quoi aller republier par dessus d'autres avoir des artefacts pour aller faire des points de victoire et bien combotté pour avoir des un maximum davantage viser des publications qui sont adjacentes aux côtés pour avoir des anr fléchés qui vont nous donner des sous et des points de victoire voilà donc moi en venant du milieu forcément ça c'est un côté très très fun là dessus et la mécanique du jeu je la trouve vraiment top la pose d'ouvriers est vraiment tendue il y a un petit côté un petit peu original on va choisir notre place dans le tour et celui qui va jouer en dernier va mettre ses cubes en premier sachant qu'il va les résoudre en dernier donc on peut vraiment jouer en fonction de comment est-ce qu'on va niquer les autres ou se placer en ayant peur qu'on nous nique pas parce que pas en pur placement d'ouvriers dans l'ordre du tour mais ça renforce ce côté là avec le fait de se dire ok celle là peut-être que le joueur hésiterait à la faire mais là s'il voit que je vais la faire il va venir avant moi et me piquer ce que je veux c'est plus ou moins vrai selon les actions et détections sur laquelle on coopère mieux que d'autres voilà donc plein d'éléments que je trouve vraiment chouette c'est pas très long comme jeu c'est pas très dur il a une extension que j'ai moyennement aimé peut-être que si jouer plein plein de fois ça permettrait d'enrichir un petit peu le jeu mais en attendant bon je trouve pas ça indispensable voilà mais un de mes petits favoris il est assez court et il a un côté un petit peu light une fois qu'on maîtrise bien le jeu ça fait un petit peu jeu intermédiaire au moment où on l'a pas encore maîtrisé notamment le côté déduction mélangé au placement d'ouvriers un peu moins mais il n'y a pas énormément d'actions elles sont pas extrêmement compliqué myrmès donc ça on est dans du vieux jeu aussi donc un historique moi j'aime beaucoup de développement de fourmilières sur laquelle on va aller donc programmer des actions chez nous pour aller sortir étaler des phéromones et essayer de développer notre fourmilières donc on va récupérer plus de nourrices qui nous permettent de programmer plus d'actions par tour récupérer les ouvrières et des guerrières donc les ouvrières elles vont faire des actions donc soit des petites actions chez nous de juste récupérer un cube soit sortir pour aller prendre du territoire et faire des phéromones qui vont donner régulièrement des ressources mais dans ce cas elles vont mourir il y a vraiment un jeu de programmation on joue en trois années de trois saisons on voit les différents dés qui vont arriver donc les dés ça va donner un bonus pour le tour qu'on va pouvoir modifier grâce à des larves pour aller chercher à optimiser un peu notre tour et à remplir des objectifs donc il ya des gros objectifs de partie si au début de chaque partie on va essayer de les faire mais on peut en faire maximum un par tour ça coûte une nourrice définitivement il ya que neuf tours dans la partie donc si on fait en faire un ou deux gros objectifs faut s'y mettre au plus tard la moitié de la deuxième année donc faut vraiment vraiment avoir prévu de les faire beaucoup de programmation c'est assez agressif à deux sur la prise de territoire plein d'éléments très sympa et c'est pas très très long surtout à deux voilà donc ça je l'ai fait découvrir à un joueur qui connaissait pas du tout les jeux à cette époque là et je crois qu'il a bien aimé créé cette moule donc là on change un petit peu de domaine on n'est pas vraiment dans de l'eurogame on va être donc je sais qu'il ya plusieurs personnes qui étaient vraiment curieux de ce jeu alors c'est un jeu asymétrique un peu façon where game disons un peu façon route ça va être moins asymétrique que route où on a un territoire on va essayer de prendre des emplacements sur ce territoire donc soit avec de l'influence soit avec la présence militaire deux types de présence différentes sur les cases pour nos différentes factions il y en a qui jouent le calife il y en a qui jouent le sultan il y en a qui jouent les je sais plus comment ça s'appelle mais il y en a qui jouent les les nomades il y en a qui jouent les les vicieux là avec les il y en a un qui joue le chef de guerre et l'autre qui joue les roses je sais plus comment ça s'appelle ceux qui vont aller faire un peu plus de l'intrigue le principe c'est qu'il ya deux types de conflits du coup des conflits militaires et des conflits d'influences il peut y avoir qu'une seule personne sur une case qui a de l'influencé une seule personne qui a de la présence militaire on a fait une petite erreur de règles sur la première partie qui est que on peut pas facilement peu peu pop et sur l'influence on a fait une petite erreur de règles en début de partie qui a pas mal changé la manière de faire l'influence et qui a rendu ça trop facile mais c'est vraiment dur au début du coup quand on va faire ça on va faire des petites actions qui sont un peu les mêmes pour tous les joueurs les actions basiques sont plus ou moins identiques répandre de l'influence pas loin de chez nous dans ce cas ça va déclencher un conflit d'influences où les joueurs vont pouvoir participer on va avoir des points d'influence en fonction de notre présence sur place etc et en fonction de nos cartes donc on va avoir des cartes à jouer prendre des cartes et toute une action et ça prend assez longtemps ça va coûter de l'argent et les cartes ont différentes couleurs des factions et en fait quand on paye une carte est la moitié de l'argent qu'on paye tout l'argent qu'on paye plutôt qui va à la faction de la couleur représentée donc on a envie de plutôt prendre nos cartes à nous qu'il coûte moitié prix mais si on prend les couleurs de quelqu'un d'autre ça donne de l'argent tout le monde n'a pas la même manière de faire de l'argent on joue comme ça trois âges je crois qu'on a quatre actions par âge et à la fin de l'âge on a chacun nos conditions de victoire donc déjà il ya un emplacement où tout le monde veut être le contrôle de la case avec l'obélisque ça rapporte des points pour tout le monde et ensuite il y en a qui veulent avoir beaucoup de présence militaire d'autres beaucoup d'influences d'autres qui veulent avoir construit plus de châteaux ce genre de choses les règles c'est en fait c'est un petit peu bizarre parce que c'est pas si compliqué que ça mais il faut être un petit peu précis et il ya deux trois points qui sont pas intuitifs sur les combats d'influences qu'est ce qui est possible sur la présence comment on va faire les choses et on est très très limité dans ce qu'on fait surtout les actions sont toutes toutes petites prendre des cartes c'est un peu la misère mais on a besoin de faire des choses aller installer à prendre du territoire d'un prendre un ou deux territoires c'est dur ça nous coûte beaucoup d'action recruter c'est dur ça nous prend beaucoup de temps on n'a pas moyen de vrai enfin ça donne l'impression d'être un petit peu acculé en permanence de faire un ou deux petits trucs si un truc qui tourne mal ça ça fait un peu râler mais il ya un truc qui nous a pas trop plu en fait dans le déroulé global c'est pas de la frustration on a l'impression de renoncer en permanence de la frustration l'impression qu'on a très peu de choix et qu'on choisit que les choix médiocres on n'a pas été bon non plus je pense que ça demande vraiment d'être maîtrisé pour pouvoir voir un petit peu plus loin comment faire mieux que les autres comment aller vers ses objectifs de manière un peu plus maligne que juste avoir l'impression de faire ce qu'on peut faire et ça nous on n'a pas trop eu envie autour de la table de mettre l'investissement l'investissement nécessaire à arriver à ce niveau de jeu les cartes elles sont un peu chiante à lire c'est écrit en tout petit ça c'est dommage comme à chaque fois le territoire par contre il est assez lisible sur ce qui va se passer il ya vraiment des mécaniques assez naturelles de le chef de guerre il peut avoir plein de bonhommes facilement et tous les autres vont ramer à mort pour avoir deux trois bonhommes voilà il se passe il se passe pas grand chose on fait des choix qui sont assez important on suit un peu notre peuple sans trop savoir comment au début moi je suis mitigé après ça reste dans une catégorie plutôt war game plutôt un jeu de tension de voilà de se regarder en chien de faïence en bloquant l'autre moi c'est moins mon style de jeu quand même c'est uniquement à quatre ou cinq avec quatre ou cinq peuples un peu spécialisés où ça demande que les gens connaissent un peu le jeu pour bien jouer ils ont tous leurs spécificités qui va changer un petit peu les actions mais au final on est je crois qu'on a 12 ou une dizaine d'actions différentes possibles en tout sachant qu'il ya douze actions à faire dans la partie en tout et que ben il y en a qu'on a envie de faire plusieurs fois il ya un truc qui me chacune on a joué en partie courte je pense qu'en partie longue c'est un peu moins vrai parce qu'on a trois ou quatre tours de plus je sais plus combien de tours dans une année donc ça permet de faire un petit peu plus de choses probablement je pense avoir une mieux se développer mais en première partie il faut vraiment d'abord saisir les peuples et nos intérêts à chacun on a des objectifs de première année à accomplir qu'on a l'air de vraiment beaucoup nous guider sur ce qu'on est censé faire au début ce qui nous aide après nous développer à la suite et si enfin voilà ça l'impression qu'il faut pas se vautrer qu'il faut pas se prendre les pieds dans le tapis sur ce qu'on essaye de faire on a tous un petit livret comme ça qui est un livret double page en fait donc couverture intérieure extérieure l'extérieur on a le sur la première page on a les actions sur la page extérieure on a les bâtiments qu'est ce qu'ils vont pouvoir valoir et au milieu on a un peu nos spécificités un peu expliqué tout ça il n'est pas évident à prendre en main et c'est facile de se vautrer sur des petits points de règles et c'est pas fluide quand même sur la résolution des conflits les différentes étapes tout ça ça voilà après l'idée il ya des trucs sympa je je reste mitigé d'homme pierre donc ça c'est une sortie qui vient d'arriver donc j'en ai fait qu'une partie un petit peu bâtard de parce que du coup on apprenait les règles un peu en jouant moi je les avais dans le bus en y allant et je les ai expliqué mais c'était forcément un petit peu laborieux on a commencé à trois et fini à deux parce qu'il ya un joueur qui pouvait plus côté horaire on avait très très envie de les découvrir tous et moi j'ai vraiment bien aimé donc on va faire du champagne et il ya un système de déclenchement d'action assez sympa on a tous un plateau comme ça devant nous avec six colonnes d'action chaque tour va monter un pion qu'on choisit d'une case et on va faire l'action autant de fois enfin avec une force correspondant à la colonne à la ligne sur laquelle on arrive donc au plus long niveau plus c'est fort et on va payer en général pas toujours pour toutes les actions le prix de l'action qu'on a le moins avancé du coup ça encourage à laisser vraiment une action de côté sachant qu'il ya des actions de production qui vont un petit peu ensemble donc faire du raisin pour aller récupérer des tuiles donc de raisins dans nos cuves aller presser nos cuves pour aller obtenir des tuiles de champagne et aller vendre du champagne sur les routes donc ça c'est les trois actions un plus principal de deux flots de du jeu en plus de ça on peut faire des actions de village qui nous permet de récupérer des petits bonus sur différentes choses on peut aller faire des actions de bonhommes pour aller recruter et re répartir nos bonhommes sur les routes ceux qui sont partis ce qui va nous permettre de faire des meilleures ventes et des fois un petit peu indispensable faire des ventes qui valent le coup et des actions d'objectifs qui de récupérer des gros objectifs qui sont quand même des grosses sources de points plus différents petits bonus quand on arrive assez haut le la vente elle est vraiment tendue et ce qui est assez particulier c'est qu'il ya il ya plein de choses qui alors pour faire des points faut vraiment viser comment faire des points donc faire de la quantité juste pour aller vendre un peu tout et n'importe quoi ça va pas faire beaucoup de points il faut vraiment viser le fait d'avoir des bonnes productions de temps en temps ce qui est assez dur parce que vous visez d'avoir précisément ce qu'il faut sur les différents éléments la gestion de l'argent est bien 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 tendu le joueur qui a dû partir était un peu mal par rapport à ça il ya des manières de s'en sortir des chemins un peu détournés la vente immédiate il ya l'air d'avoir un peu des cycles un peu sur des rails où on a l'air de rentrer dans un schéma pour pouvoir produire je suis pas sûr que ce soit si vrai et si inflexible que ça sur qu'est ce qu'on laisse de côté qu'est ce qui va se passer le début de partie comment faire en sorte de redémarrer on a très peu de sous au début de partie mais on commence avec un peu de champagne en fait à tout moment on peut prendre une cuve de champagne et la défausser pour avoir un sou et un sou c'est pas rien du coup ça ça permet de se renflouer je pense que c'est pas idiot que ça permet d'avoir des stratégies assez variées mine de rien donc la question c'était sur est ce que ça se renouvelle et ça on l'a pas encore beaucoup joué en tout cas c'est du vrai au game c'est bien entendu sur plein de points ça donne envie c'est un côté casse tête sur l'enchaînement côté interaction on a quand même un petit peu sur qui va faire ses ventes en premier qui va occuper les places sur les terrains le fait de pas laisser trop belles opportunités aux autres sur ce qui va être disponible plutôt sur un peu de la compétition sur ce qu'il ya à vendre et est vraiment côté casse tête de son solo de son côté donc pas complètement solo non plus mais c'est vraiment sympa donc ça j'ai vraiment très envie de jouer c'est par rolla et costaq sur les auteurs du lindy qui sortent aussi moi est stéréo pour et scènes où j'ai pas encore regardé ce que c'était très rose of the world ou sur l'édition sur laquelle je jouais railroad tycoon the board game c'est un jeu de train un peu à l'ajustin moi je n'y avais jamais joué c'est assez sympa on a différents objectifs c'est assez compétitif donc on va poser des rails et devoir récupérer donc on a une ou deux actions partout je ne sais plus mais soit on va poser des rails donc en payant des sous soit on va prendre un cube et le transporter le long des rails pour gagner des sous les sous c'est les points de victoire c'est un peu pareil ça nous faire des revenus à chaque tour et on a besoin de dépenser des sous immédiat pour faire ça donc quand on transporte un cube en fait on va gagner points de victoire qui vont augmenter nos revenus en général en fin de jeu ça diminue les revenus pour un plus de points mais c'est vraiment à la fin du jeu et quand je passe par des règles je peux passer par des règles de n'importe quelle couleur mais je gagne des poux c'est le propriétaire du rail qui marquent des points donc des fois on peut utiliser un petit peu un rail adverse essayer de se mettre dans les pattes de l'adversaire il ya des cartes un peu objectifs donc qui permettent d'obtenir des éléments de pour avoir relié telle ou telle ville pour avoir fait des contournements divers et variés pour on gagne des points à chaque fois qu'il ya quelqu'un qui vivra une ville etc et des actions spéciales il ya le fait de devoir augmenter ses locomotives donc au début on commence avec une locomotive de valeur 1 ou 2 ce qui veut dire qu'on peut transporter à travers un ou deux tronçons il va pouvoir payer de l'argent au fur et à mesure de la partie pour améliorer notre locomotive et au bout d'un moment pouvoir transporter sur des longueurs de 4 5 voilà il ya des villes qui demandent telle ou telle ressource avec une orientation sur la carte est souest ce qui est pas forcément toute la même on est sur la carte des états vignes et et voilà donc plein de choses assez sympa ça faisait longtemps que je n'ai pas joué à un jeu de ce genre je sais pas c'est le meilleur dans la catégorie adj of steam et jeu de train globalement avec des livraisons en tout cas il est bien voilà on a joué un truc un petit peu bancal entre la nouvelle et l'ancienne version donc apparemment il ya une nouvelle version qui change un peu l'ordre du tour et la manière de donner les cartes là on a joué avec des points qui manquait peut-être un petit peu d'équilibré entre les deux mais ça reste mineur comme comme modification et sur cette version là laquelle j'ai joué le truc de score est absolument abominable avec des pions qui marche pas par rapport à la piste mais ça ça change dans les autres éditions j'ai joué à un port export un jeu qui a quelques années de la boîte japonaise qui fait les petites boîtes où il ya tsukiji tokyo market tokyo métro ce genre de choses donc c'est les toutes petites boîtes j'ai joué avec un joueur et en fait c'est une refonte de glory tour hum ça je savais pas du tout alors peut-être pas exactement il ya quand même des choses qui changent un petit peu mais on est vraiment dans cet esprit là le joueur en face n'avait jamais joué à glory tour hum ce qui est assez étonnant parce que c'est un joueur qui coûte des plein plein de choses mais voilà donc on va avoir globalement des cargos que donc chez nous ça va être des contrats qu'on va vouloir obtenir donc pour ça aussi la carte qu'on essaye de construire et à côté il va falloir rajouter un certain nombre de cartes de la même couleur et ensuite ces cartes vont venir dans notre carte construite ici qui vont nous rajouter de l'influence qui vont nous permettre d'avoir plus d'équipage et plus de biens donc les biens ça nous permet de poser les nouveaux contrats l'équipage ça nous permet quand on fait des actions les faits de manière plus puissante parce que le système d'action c'est qu'à chaque tour il ya un joueur qui va mener une action de qui va jouer une carte par exemple va jouer une carte verte pour faire chargement et dans ce cas tous les autres peuvent jouer chargement ou remonter leur repiocher des cartes tous ceux qui jouent chargement joue donc un chargement pour la carte qu'ils ont posé plus autant de chargement que ce qu'ils ont dans leur équipage donc ça permet de faire des actions de force 2 3 etc et de plus en plus au fur et à mesure de la partie ce qui nous permet de jouer des cartes de notre main ou des cartes de nil à côté il ya plusieurs manières de jouer des cartes avec cinq types d'action c'est vraiment plutôt sympa comme principe on a juste essayé à deux c'était pour tester parce qu'il n'avait pas encore sorti après avoir lu les règles moi j'ai envie d'y rejouer et je pense que c'est une bonne variante de glory to rome qui a l'air d'attraper donc dans glory to rome on est dans son même principe on a le plateau qui ressemble vraiment à ça les actions qui se mènent un petit peu de la même manière l'influence qui va débloquer le fait d'avoir plus de cartes d'un côté et de l'autre c'est pas exactement les mêmes choses qu'on dépense du même endroit mais on est dans la même idée et les pouvoirs de cartes ont un côté vraiment très puissant très ouais je fais ça puis je fais ça puis j'ai des milliards de cartes puis se passe plein de choses là ça a l'air plus modéré il ya un principe aussi que quand on va voir là on a des bateaux chez nous mais on va pouvoir récupérer des cartes depuis les bateaux du milieu et quand on a chargé entièrement un bateau il vient au milieu avec les cargos derrière lui et ses cargos derrière lui on va pouvoir aller les acheter avec l'action d'un port qui va permettre d'aller prendre des cartes chez nous chez les autres qui ça change un petit peu qui est assez différent de ce qu'il ya de l'autre côté bref c'est pas exactement le même jeu clairement c'est même pas le même jeu mais il ya la même base de jeu et j'ai l'impression que les pouvoirs sont plus modérés par contre au début on est vachement plus pris à la gorge où on a beaucoup de mal à démarrer à faire nos premières actions pour essayer de s'en sortir pour pouvoir un peu s'agrandir côté développement et une fois qu'on commence à mettre plus de choses dans nos clients plus de choses dans nos biens on commence à respirer voilà donc ça c'est import export j'ai rejoué à on mars où ça faisait longtemps que je n'ai pas joué j'y ai joué à deux je trouve que c'est une conflit qui marche très très bien donc on mars c'est un lacerda un gros jeu avec des règles pas forcément évidentes mais pas si compliqué que ça je n'y ai pas joué depuis un certain temps avec l'aide de jeu qui fait cette taille la recto verso on explique quasiment tout le jeu une fois qu'on a bien compris la mécanique et qu'on peut bien l'expliquer il ya des mécaniques de cycle sur un peu tous les bâtiments avec les ressources je sais pas produisent du stade précédent et le fait d'avoir de la production à deux endroits donc on fait de la planification en orbite et de la construction sur place sur mars et un tour sur deux au début on va pouvoir alter changer d'endroit sur lequel on est quand on change d'endroit on choisit notre ordre du tour et on va faire appliquer un bonus il peut y avoir un côté un peu statique où on a souvent envie d'être sur mars pour aller faire des actions effectives en fin de partie plutôt qu'en orbite mais en fait la partie va assez vite à partir de ce stade là quand on a compris qu'on a bien débloqué les choses pour bam bam enchaîner les actions saint lacerda on a une action principale à faire donc sur le lieu orbite ou planète mais petit à petit on va développer des bâtiments avancés chez nous on va développer différentes actions auxiliaires donc actions exécutives pendant notre tour qui en fait peuvent devenir très puissante donc au bout d'un moment la pause d'ouvriers sur le plateau ça continue faire des actions qui nous intéresse je dis pas le contraire mais on va avoir des actions beaucoup plus puissantes chez nous on peut avoir des enchaînements de plans qui sont vraiment très forts des manières de marquer des points qui sont vraiment très cool des bonus sur les scientifiques et sur les cartes missions qui vont faire beaucoup de points et ils gagnent vraiment beaucoup en efficacité quand on commence à bien connaître le jeu mieux connaître le jeu en tout cas j'aime bien la config à deux parce que sur le plateau l'interaction elle est plus directe on subit moins ce qui se passe et on prévoit vraiment on peut vraiment regarder ce que chacun contre compte augmenter comme donc en fait on va tenter de développer une station spatiale et pour ça on essaye de développer ces modules qui produisent de l'oxygène de l'eau des plantes de l'électricité et nos habitations et pour faire ça on va devoir contribuer à ces stations à chaque fois en prenant la matière qui permet de créer la suivante on essaye d'agrandir ces modules et au début on a une demande de la station spatiale qui veut des modules taille 2 pour tous les modules de taille 3 pour tous etc donc on a envie d'être celui qui a grandi le module d'oxygène par exemple et à deux on peut vraiment surveiller est ce que l'autre va être capable de faire le module d'oxygène se tourcit comment lui couper l'herbe sous le pied du coup c'est assez agressif là dessus augmenter un module en plus ça donne plein de ressources plein de bonus plein de points on a dans chaque partie trois objectifs qui nous donnent des petits bonus supplémentaires pour réaliser certains types de d'actions qui font que les parties arrivent vraiment pas mal en fonction de ce qui se passe en fonction de la répartition des choses en fonction des plans qui sont tirés en âge 1 voilà c'est assez riche comme jeu j'aime vraiment beaucoup j'aime bien la config à deux j'en ai fait peut-être une petite dizaine de parties maintenant parce que les gens ne veulent pas assez jouer avec moi voilà je le trouve peut-être pas parfait mais j'aime vraiment beaucoup ce qui se passe dans ce jeu par contre à quatre moi j'avais beaucoup moins aimé je trouve que c'est beaucoup plus le bazar on découvre un peu ce qui va être possible à notre tour pas quand il arrive notre tour mais au jour précédent on peut beaucoup moins prévoir qu'est ce qui va être agrandi qu'est ce qui va se passer on a une moins grande maîtrise sur ce qui se passe on a plus envie de se laisser des opportunités pour un jeu les actions sont pas mal contraintes là sur l'enchaînement d'actions parce qu'on a vraiment des possibilités de faire différentes choses je joue à ok ok qui est un jeu qui sort pour essai dans les cas ils viennent être reçus on va avoir de la pose d'ouvriers donc avec ces espèces de druides qu'on va placer sur nous qui vont être sur le plateau personnel on va devoir assez d'emplacements pour les loger quand on veut faire des actions avec et ceux qui font pas des actions ils restent sur l'arbre pour aller faire soit de la cueillette soit aller progresser sur des barres de technologies là haut et ça va se jouer avec nos cartes donc on a des cartes avec trois options à chaque fois de ça c'est une aide de jeu c'est pas ça c'est des cartes elles sont pas sur l'image mais pour aller poser donc sur un des trois temps qui sont les neuf emplacements d'ouvriers je dois associer et un bonhomme et une carte par exemple la carte plume avec un ouvrier et si je mets sur l'emplacement de ça me coûte par exemple quatre plumes pour faire l'action qui a marqué en face par exemple prendre une créature il ya trois cartes au début qui nous donne trois types d'action on peut débloquer une carte de plus pour chaque temple qui donne une alternative sur chacun de ces emplacements là c'est un placement d'ouvriers donc on préfère être tout seul sur la casse il ya déjà quelqu'un va devoir payer un bonhomme supplémentaire à moins de jouer l'aîné qui sait faire ça puisque donc on a des bonhommes évolués de plein de types différents qui peuvent contourner les règles qu'il va falloir développer au fur et à mesure de la partie si on veut les utiliser il ya un truc assez rigolo qui est que comme dans tous les placements d'ouvriers où on peut débloquer des ouvriers on peut faire potentiellement plus d'actions à condition d'avoir les emplacements d'actions disponibles donc sur le plateau et sur nos emplacements personnels parce qu'on des artefacts qui nous donne des emplacements en plus plein de choses qui nous donne des emplacements en plus mais si on fait moins d'actions on va faire plus de cueillettes donc récupérer plus d'ingrédients avoir plus de facilité à brasser les potions qui est une source de bonus et de points dans le jeu les cartes si on les a 100 ouvriers on peut aussi les utiliser pour monter sur la technologie de tel arbre mais chacune des cartes qu'on a vont nous payer coûter donc une des ressources donc la plume les runes et le guide qu'on va voir sur notre petit marqueur perso en nombre assez limité qu'on récupère pas trop pendant le pour surtout pendant les revenus à moins qu'on ait quelques artefacts ou créatures qui nous permettent d'en regagner mais c'est rare du coup il ya un côté un petit peu planification sur à quoi je vais attribuer chacune de mes ressources et comment je vais pouvoir m'adapter si les autres me bloquent un peu là où j'avais envie d'aller sachant qu'on se bloque uniquement sur ses enfants pour la ce moment là mais qui a aussi une question de à quelle vitesse je passe si j'ai des ingrédients à récupérer on se pose assez peu dans un tour la question de à quelle vitesse je passe mais à quel point je me développe d'autres ouvriers si je développe plus ouvriers est-ce que je vais sans arrêt me faire avoir là dessus est-ce que j'ai quand même envie de faire des des ingrédients et des potions toutes les actions qu'on fait quasiment nouvelle des points pas tous tous les actions un peu plus élevé mais la plupart des actions nous rapportent des points tout de suite au moment où on l'a fait récupérer un artefact prendre une créature construire un sanctuaire construire un menhir avancer sur la culture tout ça il ya assez peu de points en fin de partie quasiment pas il ya une ou deux cartes qui rapporte quelques points en fin de partie et donc on peut un peu évaluer la force de l'action au moment où on l'a fait même si ça demande un petit peut être préparé sur le développement il n'y a pas une ampleur de fou c'est pas un jeu qui fait un gros gros effet waouh moi j'ai pas eu l'impression d'avoir déjà joué il ya des éléments qui sont assez sympa il ya côté plus mobile où on habite nos bonhommes au fur et à mesure voilà c'est c'est pas mal j'aimerais bien jouer à l'occasion moi c'est pas un jeu je me dis waouh celui là il le faut à tout pris j'ai rejoué à pan de main donc ça c'est un jeu j'ai assez moyennement aimé où on va aller faire du pain donc là il y avait un joueur qui l'avait chez lui qui avait jamais joué moi je le connaissais même si j'ai eu besoin quand même des règles pour pouvoir leur expliquer et du coup il voulait jouer c'était l'occasion on l'a sorti c'est un jeu donc on va aller faire du pain donc pour ça on va utiliser des recettes de pain qui vont demander des types de farines différentes selon les types de pain qu'on va faire et un petit peu de ressources de base donc selon les recettes plus ou moins d'eau de lait de d'autres ingrédients de levure et de du quatrième que j'oublie pour ça on va faire des actions façon pose d'ouvriers à différents endroits on va pouvoir récupérer des des vrais boulangers qui savent cuire certains types de pain qui vont pouvoir gagner en expérience pour faire plus de pain et qui vont donner des avantages un peu différent donc on récolte des ressources donc de la farine au moulin des ressources diverses au marché qu'on va pouvoir utiliser au four pour aller faire cuire du pain qu'on va ensuite aller vendre dans les villages et quand on va dans un village il ya des demandes pour le village donc chaque village une demande permanente plus une demande du tour qu'on va pouvoir livrer pour aller faire des points de victoire et des sous c'est la grosse grosse source de sous sans ça on en manque beaucoup beaucoup et récupérer une carte avantage permanente sachant qu'on essaye de collectionner les cartes de chacun des quatre villages différentes il ya en plus de ça d'autres éléments autour plutôt sympa il ya une église sur lesquels on va pouvoir contribuer pour ne pas se faire rattraper par l'inquisition pour essayer d'éviter les points négatifs mais on peut potentiellement à laisser pardonner à l'église plus tard sinon on va avoir des ressources de des chariots des vaches tout ça pour aller qui vont en général nous il ya certaines actions qui nous demandent de la dépenser pour aller sur les meilleures catégories de ces actions là il ya une phase de jour où on joue chacun nos quatre ou cinq bonhommes une phase de nuit on peut payer un sou pour rejouer une action de plus une fois que tout a été libéré sachant que toutes les actions ne sont pas disponibles la nuit le marché n'a pas lieu la nuit le pain qui rassille un peu d'un tour à l'autre des questions d'expertise sur chacun des types de pain plein de choses qui marchent plutôt bien on est quand même dans du classique je fais des contrats je remplis mes trucs et je livre moi je le la partie précédente avait vraiment un côté ramatif que j'avais trouvé très désagréable et très répétitif là cette partie m'a pas fait cet effet là à trois la partie présente on était à quatre première partie à trois j'avais trouvé on n'avait pas pu finir j'ai trouvé ça plutôt plaisant sans en faire un jeu fou là les joueurs ont plutôt bien aimé puis quelques jours plus tard il m'a dit oui bon j'ai plutôt bien aimé mais je referai peut-être pas 150 parties en fait en vrai parce que il est pas mal il est bien mais pourquoi sortir celui-là plus qu'un autre il ya un peu la question qui se pose donc pas en demain moi c'est pas mon préféré même si ça tourne vu qu'il ya des choses qui sont bien on passe à marrakech alors là il va y avoir une grosse série sur les fels donc marrakech c'est une tout nouveau fels qui vient de sortir donc un gros fels de vraiment dans la lignée des jeux de cet auteur là j'ai fait un gros week-end je vais en parler un petit peu après donc sur plein plein de feld avec donc steve qui est un grand fan de feld on s'est vraiment bien éclaté on a beaucoup joué à deux on a aussi joué à quatre donc feld dans le mois là il est sorti j'ai eu deux potes qui l'ont acheté j'en ai fait quatre parties en dix jours même pas en une grosse semaine trois à quatre joueurs et une à deux joueurs j'ai trouvé que c'était moins bien à deux joueurs parce que ce qui se passe est moins varié qu'à plus donc qu'est ce que ça va être comme idée c'est un jeu qui va jouer en trois saisons chaque saison il ya quatre tours de jeu chaque tour de jeu on va jouer trois assistants mais surtout dans un même dans une même saison il va y voir les on a 11 actions disponibles dans la partie on va être obligé de jouer chacune de ces 11 actions une fois plus une action qu'on va répéter donc il ya vraiment cette structure qui est dans la partie on va jouer chaque action trois fois plus trois actions au choix donc ça c'est assez original et par contre la manière dont va jouer les actions va changer puisque on a un plateau personnel comme ça où il ya des caichis qui s'appelle donc comme ça dans le jeu c'est à dire des puits en bois sur les actions qui viennent renforcer l'action donc là par exemple j'ai six caichis blanc ce qui veut dire que si je fais une action blanche je vais la faire à force six j'ai que deux actions rose donc si je vais faire une action rose j'aurai moins de choix parce que les roses ça marche comme pas pareil que les blancs chaque action un peu sa manière de marcher qui est un peu tout différente et qui en fait pas très compliqué il ya une aide de jeu comme ça en début de partie au bout d'un tour et même pas un tour on l'utilise plus parce qu'en fait les actions sont quand même bien identifiées et pas mal fichu le truc rigolo c'est qu'on va pas forcément renforcer les actions qu'on va faire il ya vraiment plusieurs manières de renforcer une action donc point de vue structure du tour comment ça va se passer un tour parmi nos caichis encore disponibles pour cette saison là on va en choix donc on a un caichis de chaque couleur qui va nous permettre d'affilier d'affecter nos assistants qui vont être les actions qu'on va effectivement effectuer on choisit trois caichis par exemple bleu blanc et rose j'ai choisi des caichis bleu blanc et rose ce jour-ci je révèle dans ma main bleu blanc et rose du coup là je vais mettre des petits assistants qui sont des petits bonhommes comme ça qu'on voit sur le bord de l'image en face de bleu blanc et rose ça veut dire ce tour si je ferai une action bleue une action blanche une action rose et ces trois caichis qui servent à renforcer les actions je vais les donner dans un lot commun qui va passer à travers une tour donc on les jette dans la tour il y en a qui reste peut-être à l'intérieur il y en a qui ressortent il y en a qui font peut-être ressortir des tours précédents globalement elle retient pas énormément de choses donc il ya une petite variation mais ça reste similaire à ce que dans l'ensemble de tous les joueurs à la table on a mis dans la tour et ils vont ressortir une fois qu'on les ressort on les trie par couleurs et là en partant du premier joueur donc celui qu'à chameau actuellement on va choisir chacun un ou deux caichis d'une certaine couleur par exemple lui en tant que premier joueur il va prendre un caichis rose le deuxième joueur va prendre deux caichis beige troisième joueur va prendre un caichis gris moi je vais prendre un caichis noir du coup si je prends un caichis noir je renforce l'action noir mais à ce tour si je vais pas du tout jouer noir donc ce qu'on a mis dans la tour ça va renforcer des actions des types que les joueurs globalement autour de la table joue ce tour si mais pas forcément ce que chacun va jouer ce tour si il ya un petit côté un petit peu qu'est ce que j'ai envie de donner aux autres côté répartition qu'est ce que j'essaye d'obtenir qui est vraiment assez sympa là dessus c'est pas tout à fait du guessing mais il ya des éléments qui prennent un peu part et donc ça c'est sympa le but étant de renforcer vraiment ses actions quand on est premier joueur ou dernier joueur on va pas jouer pareil premier joueur on a envie d'avoir de contribuer pour une couleur qui nous intéresse ou deux derniers joueurs on a envie soit de mettre plein de couleurs qui nous intéresse pour savoir que peu importe ce que prennent les autres on aura toujours un truc qui nous plaira bien ou au contraire de jouer sur les couleurs qui intéressent les autres pour qu'ils nous laissent les bonnes actions que nous on voudrait il ya des choses un peu de cet ordre là qui vont se passer chacune des 11 actions a ses spécificités c'est relativement fluide on doit résoudre des catastrophes à la fin de chaque saison pour aller payer des choses il ya la rivière qui va donner des revenus par tour qui va être lié à l'action bleue les actions gris blanche et noir qui nous permet de monter sur le temple et le palais pour aller gagner différents bonus je crois que j'ai fait une vidéo sur marrakech voilà j'ai dû faire une vidéo un peu plus complète mais en tout cas c'est très sympa comme jeu avec différents bonus qui combattent bien les objectifs à accomplir pure veine feldienne bref j'aime beaucoup je pense que j'en ai parlé trop longtemps le donc le côté choix des kechis est un petit peu interactif la manière dont on se développe est beaucoup plus solos mais il ya un trade off autour de la table si moi je joue beaucoup gris c'est qu'à priori il ya quelqu'un d'autre qui joue moins gris du contre réparti les mêmes jetons même si on a quelques manières d'opinion des jetons bonus amsterdam donc en fait là sur les seuls ils ont ressorti donc il ya le casse qui est arrivé de la city collection donc les quatre premiers de la city collection qui sont globalement à part marrakech des refondes de ses anciens jeux amsterdam c'est une refonte de macao macao moi c'est un jeu que j'aimais vraiment beaucoup lequel je joue vraiment trop rarement où on va essayer de récupérer des cartes devant nous qui vont nos différents pouvoirs donc il ya des cartes qu'on n'a pas encore construite les cartes qu'on a déjà construite et à chaque tour on va donc commencer par faire un drap de cartes où chacun récupère une carte un drap tout vert ensuite en partant du premier joueur il ya une lutte un peu pour les premiers joueurs ensuite on va lancer les dés de toutes les couleurs et par exemple s'il ya un rose on peut récupérer un cube rose dans un tour et s'il ya un quatre noirs on peut récupérer quatre lignons dans quatre tours ça ça va venir autour de notre coup comme ça qui va tourner au fur et à mesure à chaque tour puis on récupère les cubes disponibles pour ce tour ci et on va les utiliser pour réaliser nos cartes en dépensant des ensembles de cubes à les prendre possession de quartier qui va nous donner des biens à échanger sur la carte parce qu'on va pouvoir dépenser des cubes pour déplacer notre bateau sur la carte pour aller faire des livraisons pour des points les cartes aussi qu'on joue nous donne des points et nous donne différents pouvoirs d'échange contre des cubes pour récupérer plus de cubes des sous des choses comme ça et une petite huile de marché qui dit chaque tour combien on doit payer de sous pour obtenir combien de points et un petit peu d'autres avantages contrairement à maca macao notamment un truc assez sympa qui fait qui peut permettre de payer des pièces pour lancer sur la rivière là dessus en plus d'avoir des points ce qui casse un peu le côté statique de la rivière moins de ça reste un peu le cas quand même on peut avoir une manière d'avancer un peu qui peut nous encourager à repartir sur la rivière alors qu'on n'avait pas prévu de le faire puisqu'il ya des points sur la rivière il ya plein de choses sympas dans cette nouvelle version ça a renforcé le côté pick up and delivery donc sur les différentes ressources qu'on va livrer à différents endroits la carte est beaucoup moins symétrique ce qu'on livre plus loin vaut plus cher en général les ports sont affectés à une ressource particulière mais il ya quelques portes joker au milieu les petits bonhommes ici qu'on voit sur la carte pour pouvoir récupérer dans des ports pour les relivrer ailleurs on peut pas charger notre bateau depuis n'importe où il faut être sur des pontons et donc alterner un petit peu entre pontons et livraison une partie comme ça il ya plus de flexibilité sur le fait de réaliser nos cartes donc avant tous nos cubes qui étaient utilisés on a des cubes pour un tour on doit les utiliser en ce tour si là on peut garder un cube d'un tour à l'autre et comme les cartes difficiles ces cartes qui vont des ensembles de couleurs différentes ce qui demande d'avoir fait des sacrifices pour appris des cartes cubes de même couleur et de subir un peu le hasard d'aider là il ya moins ça et on a moins grande visibilité sur qu'est ce qui va coûter combien quand ça va coûter plus cher en fin de partie ça une fois une deuxième partie on le sait du coup moi au final je suis pas si convaincue que ça par cette nouvelle version je pense qu'elle est vraiment différente on reste sur les mêmes bases de jeu ça il n'y a pas de raison d'avoir détesté la première et d'adorer celle ci ou l'inverse mais le jeu c'est un peu décentré de cette gestion de cartes et de cubes qui est moi était vraiment ce que j'aimais beaucoup beaucoup dans macao et la version pick up and every de juste avoir plus de cubes pour faire un peu ce qu'on en veut pour avoir des bonus qui dépendent moins de ce côté casse-tête et avec un moins grand côté casse-tête j'aime moins donc c'est sympathique mais c'est pas celui qui m'a fait le plus gros effet waouh ce qui est sûr c'est qu'il est différent et que ça valait le coup de le tester je suis très contente d'y avoir joué voilà et puis macao ça reste un de mes jeux top donc j'ai moins aimé celui à part rapport à macao mais j'aime quand même beaucoup plus que plein d'autres jeux en bourg en bourg c'est la refonte de bruges donc ça n'a aucun sens parce que on se mélange entre tous les noms en plus en bourgoum c'est un autre jeu un peu dans le même style donc là on va avoir des cartes et aussi de la gestion avec des dés on va récupérer donc chaque tour on récupère cinq cartes de couleurs et ensuite à chaque tour on va pouvoir effectuer quatre actions parmi les cinq donc en général une action c'est une carte plus ou moins en rapport à la valeur du dé lancer ce tour si deux différents types pour aller construire des bâtiments donc mettre des bases de bâtiments puis les construire dessus aller combattre des catastrophes qui nous arrivent un peu dans la tour automatique dans la tête automatiquement avec les cinq et les six et j'ai oublié mais aller investir dans différents types de lieux le jeu en bourg arrive avec deux petites extensions l'extension des bateaux avec laquelle on a joué qui renforce le côté combo et une extension bourse avec laquelle on n'a pas joué ou là ça va renforcer un peu le timing de nos actions sur quand est ce qu'on a envie de dépenser quoi un peu par rapport aux autres qui a l'air assez chouette j'ai juste la règle j'ai pas encore joué ça rajoute un dénoir apparemment dans bruges j'avais pas moi bruges j'avais joué et j'avais pas sûr qu'il fait j'ai trouvé ça plaisant mais un peu sans plus on subissait beaucoup de tirages de couleurs de cartes là elles sont juste triées par couleurs qu'on pourrait faire dans bruges pour adapter les règles et on tire les cartes comme on veut là dessus et et donc les différents types d'investissement chaque début de tour on va lancer les dés de chacune des couleurs un truc qui est par exemple toujours faisable pour une carte marron je peux gagner autant de sous que ce qui a marqué sur le démarron donc si le démarron vaut trois je peux gagner trois sous sachant que les sous sont un peu le nerf de la guerre et qu'on a besoin pour plein plein de choses et qu'on n'en a jamais assez les un et les deux vont nous dire combien on doit payer pour avancer sur la place de la mairie qui va nous faire des points en fin de partie avec une compétition sur qui est ce qu'elle plus à chaque tour les trois et les quatre vont dire quels bateaux vont être disponibles donc les bateaux ça sert quand on va aller construire des murailles devant chez nous donc les murailles ça va faire des points et ça nous permet de comboter en dépensant des bonhommes de la couleur pour aller activer les bateaux parce que pour une carte on peut récupérer deux bonhommes d'une serveur trois bonhommes d'une couleur et plein d'action de l'homme et la carte et le bonhomme et la carte et les sous on va pouvoir aller les cinq et six nous font arriver des catastrophes et le dé noir va faire arriver un bonhomme noir qui va valoriser certains types de cartes en fin de partie donc par exemple ici les cartes orange valent toutes un point en fin de partie s'il y avait eu deux fois deux noirs dans la partie ça vaudrait deux points donc plus à petit on voit la valeur des cartes se dessiner selon telle ou telle couleur qu'on a plus ou moins envie de jouer les bases des cartes donc ça va jouer sur les combos pour les points tout ça et le les phases des cartes vont jouer sur les pouvoirs qu'on va pouvoir donc donc on choisit vraiment parce qu'on a cinq cartes on va choisir lesquels on va mettre en tant que bâtiment lesquels on va utiliser pour aller faire des murailles lesquels on va utiliser pour aller combattre des événements etc etc du coup il ya vraiment plein de petites combos plein de petites spécialisation par spécialisation par carte c'est pas du très très gros mais il ya quand même une vraie richesse et des vrais rebonds sur les différents éléments ça me semble beaucoup moins plat que ce que j'avais trouvé dans bruges bruges après moi ça fait des années que j'y ai pas joué donc je ne sais plus trop mais vraiment ouais chouette version les quatre sont à des prix totalement débile donc ça par contre donc je finis avec le quatrième de la city collection qui est sorti qu'on a pu enchaîner un week-end qui est new york city à réédition de rialto là on est dans un plus petit jeu on n'est plus vraiment de l'euro game ça va être un jeu d'enchères et de majorité donc on va piocher des cartes au début du tour en les draft en fait on va faire des paires de cartes sur le plateau le premier joueur enfin le dernier joueur plutôt va choisir un lot de cartes puis le premier et puis ensuite deux fois donc moi chacun piocher quatre cartes en piochant deux cartes par rapport à un critère d'ordre du tour ensuite ces cartes qu'on va voir en main ils vont nous servir pour faire différents types d'enchères donc il ya cinq ou six types d'enchères qui se suivent donc au début par exemple on va faire un cher sur les bouquins sur les journaux pour jouer sur qui va gagner majorité donc là on va faire un tour de table où tout le monde peut annoncer un certain nombre de journaux par exemple trois si je mise trois c'est à dire j'avancerai de trois sur les journaux celui qui a misé le plus en plus de ça va encer d'une case supplémentaire et on va dépenser nos cartes donc ça ça se fait avec des cartes journaux on peut gagner de l'art avec des cartes dollars on peut installer des des bâtiments avec une carte installer des bâtiments donc on a les personnages devant nous qui vont donner les pouvoirs particuliers que pour activer on va avoir besoin de dollars on va pouvoir aller recruter les personnages donc c'est une des enchères on va pouvoir récupérer des immeubles de du stock général vers notre plateau personnel et on va pouvoir installer des bâtiments de plateau personnel vers la zone en cours donc la zone en cours c'est là où il ya un jeton voilà celle ci actuellement et en fin de partie il va y avoir des questions de majorité sur chacune des zones sachant que il y a un petit twist sur des connexions qui peuvent être construites à certains moments qui peuvent permettre de rajouter une présence à un autre moment en revalorisant le territoire c'est assez malin c'est plutôt sympathique en format une heure avec deux de l'enchère et de la majorité assez rigolote qui changent un peu ça se tient bien je crois que j'ai pas joué à l'ancien sur rialto je suis pas sûre que ce soit très très différent c'était plaisant voilà donc là quand même les quatre de la city collection ces quatre jeux qui coûtent un prix faramineux je crois que sont les 100 euros mais avec cash encore plus cher que ça c'est pas des jeux qui veulent ce prix là j'ai joué un master of renaissance que j'avais jamais joué donc ça toujours pas c'était un week-end feld même si c'est pas un sel c'est la version carte de lorenzo qui est déjà un jeu de cartes avec des billes où on va récupérer des ressources et essayer de chaîner les ressources donc on a des bâtiments de production qu'on va construire petit à petit donc soit on va récupérer des ressources du milieu grâce à ces billes soit on va chaîner nos ressources dans les dans les bâtiments de production qu'on a déjà construit pour avoir de nouvelles ressources il ya des questions de stockage que ce qu'on stock ce qu'on récupère depuis l'extérieur c'est dans nos étagères où la place est très très limitée ce qu'on récupère parmi notre chaîne de production ça va dans notre coffre où là on a une place illimité donc évidemment on a envie de produire plutôt que d'aller récupérer des ressources brutes on essaye de faire des choses qui combinent bien entre elles il ya plusieurs éléments de lorenzo qui reviennent un peu mais globalement il ya beaucoup du repérage de ressources d'ensemble de ressources pour les construire tel truc niveau 1 niveau 2 niveau 3 j'ai trouvé ça très rigolo à découvrir j'ai pensé pas un jeu qui me demande qui me donne envie d'être bonne dedans en fait d'aller chercher vraiment l'optimisation des ressources le comment ça peut marcher avec quel ensemble de trucs parce que je pense ça peut être très très long pour finalement du calcul plus que des choix même s'il ya aussi des choix à faire mais voilà je suis contente d'avoir découvert je jouerai peut-être à l'occasion mais ça n'a pas été un gros gros effet waouh c'est plutôt sympathique un système de fois où il ya un peu de petites compétitions une petite course on retourne sur du fait avec bora bora un de mes préférés un de mes préférés de feld a préféré tout court en jeu donc c'est un jeu où on va cumuler des objectifs donc on a en permanence trois objectifs à accomplir chaque tour on est obligé d'accomplir un objectif on a vraiment ce côté faut avancer un certain rythme on va pouvoir poser des bâtiments sur la carte aller recruter des hommes et des femmes sur nos bâtiments libérés aller faire de la compétition sur du tour aller participer au temple pour aller faire des points de victoire et des tuiles dieu en permanence donc on a des tuiles dieu et des cartes dieu qui nous permet d'avoir des contournements de règles sur plein de choses et plein de trucs globalement comment ça va se placer ça va se passer ça va être surtout un placement de dés à chaque tour on va chacun dans ces trois dés qui vont avoir trois valeurs quand arrive mon tour donc à deux on joue en tic tac à plus on va jouer autour de la table on prend un noeud et on le place sur une des actions soit sur une action disponible et dans ce cas si j'ai mis un 4 je fais l'action de force 4 soit sur une action déjà occupé par quelqu'un d'autre que ce soit nous même quelqu'un d'autre avec un dé plus petit que le précédent par exemple si quelqu'un a mis un 6 ici je peux parfaitement venir avec un 4 et aller faire une action de force 4 par contre si moi je suis avec un 4 ici avec son 6 il peut plus venir donc toutes les valeurs sont visibles au début du tour donc il ya un blocage qui est assez rigolo là dessus même s'il y a des dieux qui nous permettent de contourner on a quand même une monnaie relativement limité on fait pas tout ce qu'on veut à tout instant je préfère à plus qu'à deux mais à deux ça tourne quand même assez bien donc on a comme ça cette phase de placement de dés qui nous permet de faire des actions et ensuite on va voir une phase d'hommes et de femmes donc parmi les actions et à recruter des hommes et des femmes et à la fin du tour on va pouvoir activer une catégorie d'hommes et une catégorie de femmes pour récupérer d'autres bonus d'autres actions ensuite il va y avoir toute une phase de décompte on va vérifier l'ordre du tour ça va faire des points on va regarder qui est au temple ça va faire des points on va pouvoir récupérer des colliers à condition d'avoir réussi à récupérer assez de coquillages on va récupérer un nouvel objectif en nous demandant d'avoir fait un des objectifs précédents sinon bah on renonce au point donc c'est un peu un malus formule dans l'autre sens en terme de bonus si on y arrive mais c'est la même chose et on va renouveler le plateau là le premier joueur est le premier à choisir surtout donc il ya une vraie course pour être premier c'est vraiment intéressant voilà et il ya ce côté casse-tête et surtout il ya cinq ou six catégories dans le jeu donc les ressources et les bâtiments les huttes et les hommes et les femmes les coquillages et je sais plus trop quoi et chaque catégorie on a réussi à tout faire au max à la fin de la partie on va remarquer six points six points c'est quand même pas mal donc on essaye de pousser des aex tout en essayant de combiner avec nos nos bonus à chaque tour il ya du hasard de tirage des trucs nous correspond plus ou moins mais il ya quand même tout ce hasard est visible en amont avec la compétition sur un peu tout c'est pile ce que j'aime dans feld et c'est très bien bord à bord mais je préfère on a joué à l'année du dragon alors la partie était un peu moisie alors j'ai fait une erreur de règle qu'en plus c'est pas la première fois que je fais que souvent je l'oublie qui est que quand on commence à être vraiment dans la dèche on peut remonter à trois sous début de notre tour ce qui permet de pas subir sur quinze tours quand on commence à se faire distancer en vitesse et que le tirage des actions est pas bien parce que donc c'est on va devoir combattre des événements à chaque tour et ça c'est vraiment un jeu où on essaye de se battre pour survivre c'est le principe du jeu donc chaque tour il va nous arriver une catastrophe dans la tronche et c'est mieux si on survit pour ça ça va se passer en deux temps premier temps on va répartir les actions disponibles en autant de groupe qui est le joueur et chacun va choisir un groupe d'action pour effectuer une des actions de ce groupe là on a le droit de choisir un groupe sur lequel qu'un joueur s'est déjà placé mais dans ce cas on va devoir payer trois sous la banque ce qui est assez cher puis on va pouvoir recruter un personnage donc on a un deck qui représente les 1 2 3 4 5 6 7 8 les neuf personnages disponibles plus de joker dans la partie donc on va recruter chacun des personnages une fois dans la partie on retrouve ce qu'on a sur marrakech aussi et quand on recrute ont choisi est ce qu'on veut un jeune qui va vite donc ça veut dire qu'on va jouer en premier sur l'ordre du tour en tout cas faire la compétition pour jouer en premier ou est ce qu'on veut un vieux qui nous fait moins avancer sur cette piste d'ordre du tour mais qui nous rapporte des plus gros bonus quand on fait son action et on le rajoute sur un de nos palais où on a encore de la place si on n'a pas de la place pour le mettre on doit jeter quelqu'un pour leur mettre à la place et est là dessus et chaque catastrophe va nous faire des morts qui vont nous en prendre la place dans les palais les palais vont se dégrader s'il ya plus personne qui vit dedans c'est un peu la misère ont fait des points à chaque tour pour les palais qui sont encore debout et les catastrophes va nous arriver plein plein de choses dans la tronche et en fonction de ce qu'on a récolté comme action comme bonhomme comme tout ça on peut éviter les malus et potentiellement même faire quelques points de victoire un petit peu autrement là moi je découvrais donc c'est sur la version 10 ans du jeu donc je découvrais les deux petites extensions qui sont sorties l'extension muraille de chine qui permet une nouvelle action où on a un exemplaire de cinq tuiles différentes pour aller faire six tuiles différentes un peu chacun des bonus qui existe donc notre manière de faire un petit peu chacune des autres actions à deux j'ai trouvé que ça marchait pas parce qu'une question de majorité sur ces murs et le fait d'atteindre l'événement en cours ou pas qui foire à deux donc ça c'était pas la bonne connu pour jouer et un truc super événement où ça j'ai trouvé ça plutôt plaisant ça rajoute en mi-partie un des comptes sur un critère particulier ou une grosse catastrophe ou un gros truc qui se passe en milieu de partie qu'il faut un petit peu visé donc ça c'est plutôt une jolie découverte 2 c'est pas la config pour jouer à l'année du dragon mieux ce plus c'est nettement mieux j'avais très envie de jouer parce que ça faisait longtemps mais c'est pas c'est pas la meilleure config soyons honnêtes c'est un des très vieux jeu moi que je joue depuis très très longtemps en famille tout ça j'ai une vraie affection pour ce jeu aussi amerigo ah oui ça c'était pour dire la photo oui donc après ça c'était quasiment la fin du week-end on a fait une photo de tous les faits lequel on a joué plus les trois petits jeux on a joué qui n'étaient pas les fels donc on a quand même joué plein plein de fels là j'ai pas parlé des plus petits jeux on a fait plein et finalement on est reparti sur d'autres fels quand même donc on a continué avec amerigo donc amerigo c'est un jeu avec une tour tour à cube donc on va faire différents types d'actions et ça va succéder les bleus les noirs les rouges etc ça va pas être les actions forcément qu'on va faire dans l'ordre c'est au tour bleu on prend tous les cubes bleus on les jette dans la tour d'action ils sont donc là on est au tour blanc par exemple dans la donc chacune des couleurs il un type d'action au tour blanc on a jeté tous les blancs dans la tour et en sort un certain nombre de cubes qui retient vachement plus de cubes que dans marrakech et là c'est vraiment pour parce que si tout sortait à chaque fois là ce serait une catastrophe ici on a sorti trois cubes blancs et un cube jaune donc on regarde quelle est la meilleure couleur c'est blanc il ya trois dessus ce qui veut dire que ça nous permet de faire une action de force 3 soit blanche soit jaune le fait de choisir la couleur majoritaire ou pas ensuite on s'en fiche donc comme ça on a un peu une différente possibilité de faire les actions donc ça c'est vraiment assez sympathique et le but c'est de développer des îles donc on va aller planifier la construction de bâtiments puis les construire pour aller tenter de remplir des îles ce qui va nous valoir des points donc pour chacun des bâtiments qu'on construit et pour la complétion des îles en fonction du nombre de comptoir qu'on a dessus en plus de ça il faut combattre des pirates à chaque tour en ayant accumulé assez de canons et si en construisant on a réussi à récolter des ressources on peut avoir des bâtiments de production qui vont nous multiplier nos ressources par notre production pour réussir à faire des points de victoire aussi plus un élément d'ordre du tour avec l'action blanche qui peut être progressé sur l'ordre du tour ou alors de faire l'action sur laquelle on est actuellement posé sur cet ordre du tour le bleu ça permet de naviguer pour aller installer de nouveaux comptoirs et savoir à partir d'où on peut construire on reconnaît bien du feld il ya de la petite optimisation c'est pas très lourd en fait comme jeu ça reste assez léger sur la petite combo pour aller faire des petites actions des petits points à droite à gauche il ya plein de trucs assez sympathique à deux ça marche assez bien en fait voilà à plus il se passe un peu plus de choses sur la complétion des îles et le fait d'aller participer à l'île de quelqu'un d'autre on a des sous pour aller améliorer les actions un peu comme on veut voilà dans sa catégorie je le trouve vraiment chouette c'est pas le plus inoubliable mais c'est plein de petits combos c'est plein de trucs qui marchent bien c'est c'est sympa oui donc là on arrive à la fin du weekend feld ou là cette fois ci c'est vraiment tous les feld auxquels on a joué donc on a fait plein de gros feld on n'a pas tout fait parce que pas beaucoup plus de 48 heures mais on a aussi les plus petits jeux cocopélie que moi je connaissais pas château de toscane que j'ai pas l'occasion de jouer it happens qui est un petit jeu de majorité des que je trouve toujours très sympathique pilier de la terre le duel de bâtisseurs que moi je jouais au pilier de la terre à l'époque où il était sorti et j'avais envie de tester cette version depuis qu'elle est sortie je suis content de l'avoir enfin fait même si ça va pas être un avancable et grosse grosse surprise donc là c'est on n'est plus dans la catégorie gros jeu mais j'en parle quand même révolution of 1828 qui va être un jeu tactique avec des pions à prendre des majorités vraiment ça ça a été j'en ai pas du tout entendu parler je sais même pas que c'était un feld l'autre joueur donc l'avait chez lui il n'avait jamais joué parce qu'il avait acheté pour le côté collection feld donc steve et on l'a découvert ensemble mais en fait c'est bien ça c'est du jeu tactique à deux qui plaira à des gens comme yannick ah ouais donc ça c'est pas ma photo j'ai récupéré le bgg parce que j'ai oublié d'en prendre une c'est pareil un jeu qui doit avoir une dizaine d'années et dedans on va développer notre île en allant ajouter des tuiles sur notre plateau personnel qui vont nous faire des scoring en fonction à quel point c'est complété on a aussi des points à chaque tour pour ça il va y avoir un système assez mignon de ressources où on a des types de ressources des pas et des coquillages plus des fruits qui sont un petit peu des jokers et quand vient notre tour on va pouvoir se déplacer pour des pas puis faire une action sur place pour des coquillages en fonction des prix qui sont encore disponibles sur chaque case donc par exemple si j'arrive ici je peux aller prendre un kauna pour trois coquillages ou alors le double pour 6 mais toujours possibilité de doubler l'action pour beaucoup plus cher et je récupère ce jeton à 3 devant moi les valeurs des jetons que je vais récupérer le but c'est d'atteindre une certaine valeur pour ce tour et d'être premier au possible pour marquer des points à la fin du tour là dessus chaque hutte donne un petit peu quelque chose de différent peut retourner à la plage pour aller récupérer des îles en fonction des bateaux qu'on a plein de choses qui combattent ça marche de 2 à 5 donc là on l'a sorti parce qu'on était 5 à l'assaut et et moi je l'aime bien vraiment il est assez assez prise de tête il ya un côté qui peut être un peu frustrant qu'il ya des joueurs qui font plus de points en fin de partie joueurs qui ont plus de points en fin de partie parce que les selon les orientations et on prend pas forcément de compte des points en cours de partie donc pour une première partie ça peut être un petit peu frustrant donc c'est du placement de bruyé où on prend la place avec un prix donc on est le premier à récupérer un certain prix des fois on a envie de courir très vite vers le fond pour aller récupérer un bon prix mais du coup ça ne coûte plein de pas et ensuite si on veut revenir tu vas nous recouter des pas et voilà c'est tendu sur les ressources moi j'aime bien faut aimer le fait d'avoir l'impression pas faire tout ce qu'on a envie de faire parce qu'on n'a jamais de quoi payer tout ce qu'on a envie de faire j'ai craqué surtout la description que j'avais très envie de découvrir notamment pour jouer en solo même si je joue pas beaucoup en solo j'en ai fait trois parties en seau et je suis pas extrêmement convaincu donc globalement comment ça va se passer il va y voir on va alterner en fait les tours où on va effectivement jouer donc on va sélectionner un plateau me cocher des cases dessus et ça nous est différents bonus et les cases on va résoudre les choses du genre la guerre où il faut avoir plus de force que l'adversaire donc là l'adversaire c'est nia la production qui va nous permettre de récupérer les jokers en fonction des productions qu'on a activé chez nous et les votes qui nous permettent de prendre un effet positif ou négatif quand on joue en solo quand on voit plusieurs c'est faire passer une motion ou l'autre et la guerre ça se passe par nos voisins en fonction des votes qu'on dépense il y a des choses assez plaisant dans l'enchaînement de ce qui se passe sauf que il ya un côté qui donne un peu l'impression tout ça pour ça ça donne plus l'impression qu'il faut bien jouer ce qu'on fait que d'avoir des vrais gros choix qui combottent bien entre eux il ya des étapes un petit peu nécessaire avant d'en faire d'autres du coup même si on a beaucoup de choix on n'a pas toujours beaucoup choix à tout instant et surtout moi le truc qui m'énerve beaucoup c'est qu'il ya pour moi un vrai problème de lisibilité quand on libère des avantages par exemple les avantages triangle jaune qui permet de libérer une technologie triangle jaune un peu où on veut qu'on va entourer dans un coin du plateau quelque part et si on l'utilise pas tout de suite des fois on oublie un petit peu qu'on l'a parce qu'on doit l'utiliser au moment où on a le bon plateau actif du coup c'est un peu une question est aussi dans tout ce qu'on va libérer au fur et à mesure d'une tour il ya un côté où il faut être bien rigoureux il ya un côté studieux dans le fait de pas se planter de prendre les bons bonus de bien penser à les barrer de tout ça qui je trouve prend trop de place par rapport au jeu on perd un peu le sens de ce qu'on fait aussi par rapport à nos orientations stratégiques il ya des petites optimisations plutôt mignonne mais ça donne pas l'impression d'être content de soi ou d'être pas content de soi on fait un score qui veut un peu rien dire alors après je forcément le joue en solo donc en solo ça renforce beaucoup l'aspect là pour moi on va pouvoir libérer du nouveau des mais pareil c'est un peu facilement à mince j'ai oublié que j'avais ce déla pour ce truc là ah non mais j'avais un bonus qui me permis d'avoir le dé de bon on a des pouvoirs de peuple qui sont tous assez différents qui donne vraiment des orientations qui sont plutôt sympathiques alors il y en a plein il y en a 24 différentes pareil les plateaux sont un peu tous différents mais le fait d'avoir des plateaux différents chaque partie ça augmente le côté lecture pour essayer de voir où sont les différents bonus parce que c'est très fouillis du coup j'ai l'impression d'avoir plus à chercher à lire ce que je peux faire et qu'est ce qui est avantageux et d'ensuite d'essayer de l'appliquer même si en fonction de l'ordre d'un clavier passe il ya plein de petits choix un peu tactique à certains moments où comme il ya des rushs sur certains jeux de dire ah non mais là ça irait bien sur ce plateau là ces ressources là mais je vais plutôt aller ailleurs parce que là j'ai besoin de faire ça tout de suite ça ça existe et c'est plutôt sympa mais voilà j'en ai un des plus surtout pour le prix du jeu le jeu est vraiment très cher il à 60 euros et voilà donc ça c'est un peu une déception je suis quand même content de l'avoir découvert je pense que j'en referai je vais peut-être en refaire une là après mais ouais bon là qui présente un petit peu comme le mur d'adrien plus plus c'est vrai qu'on est un petit peu dans la même veine voilà on est un petit peu dans la même catégorie de jeu disons je pense que je préfère le mur d'adrien quand même même si on veut dire je trouve que toutes les parties sont tout le temps pareil mais en fait la même au sein du même partie j'ai l'impression de faire un peu tout le temps les mêmes choses même quand je fais des choses différentes dernier jeu joué en septembre je crois que j'ai fait un tout petit peu de petits jeux depuis mais voilà les palais de karara qui est pas un très gros jeu mais qui est un jeu que moi je trouve vraiment très malin de construction donc on va construire des villes et aller déclencher des comptes sur ces villes en allant récupérer des pierres de couleurs je crois que la v2 le caisse la version de luxe un truc dans le genre sort la prochainement peut-être à l'essai peut-être je sais plus à son tour on n'a que trois options de jeu soit on récupère des briques pour pour avoir des matériaux de construction pour le plus tard soit on construit quelque chose dans une de nos villes soit on fait un des comptes quand on construit quelque chose dans une de nos villes par exemple si je veux construire sur la ville rouge je peux payer en briques blanches jaunes et rouges peut pas payer en briques verts bleus et noirs qui sont de moins bonne qualité et le prix du bâtiment est indiqué sur chaque bâtiment de 1 à 5 dans chacune des 5 ou 6 catégories du jeu 6 catégories du jeu et il y en a 8 de disponibles à chaque instant de bâtiment quand je récupère des briques je vais faire tourner la roue je vais compléter pour qu'il ait 11 briques de chaque enfin 11 briques en tout sur la roue en mettant sur le secteur de là où ils apparaissent au moins cher et je pourrai acheter autant de briques que je veux d'un seul secteur à la fois donc dans un secteur il ya les prix qui sont marqués en face et en gros chaque fois que plus la brique est vieille moins elle coûte cher donc à chaque tour de roue chaque brique coûte un de moi avec un minimum de zéro du coup on va pouvoir tenter de soit dépenser beaucoup pour avoir les meilleures briques tout de suite soit d'attendre un petit peu qu'elle devienne moins cher en fonction de quelle voie que les urgences à droite et à gauche sur les décomptes de villes quand on décompte on a deux types de décompte soit sur un type de bâtiment dans ce cas ça va être transverses sur une ville soit sur un type de ville dans ce cas on va se courir toute notre ville et quand on décompte un bâtiment par exemple si je décompte la première ville faire trois points par qualité de bâtiment donc si j'avais un bâtiment qui m'a coûté quatre briques ça me fait 12 points qui est le prix c'est vraiment la force du bâtiment mais si je fais par exemple des cours sur les espèces de basilic comme ça je vais compter pour cela trois points et pour celui-là trois sous l'argent est assez tendu au bout d'un moment on en a pu si on achète un peu ce qu'on veut donc on va être obligé de faire des décomptes dans les bons timing si on veut tout construire en trop cher on va pas avoir le temps de le faire et de récupérer les bons les bonnes ressources parce qu'on va plus avoir de sous et il ya une fin de partie qu'on va déclencher quand on va avoir atteint trois objectifs donc avoir ces quatre décomptes avoir obtenu une certaine valeur de construction avoir obtenu un certain nombre de jetons en bois puisque à chaque fois que j'active un bâtiment je récupère un jeton en bois de la catégorie correspondante qui va me faire des points en fin de partie il ya des variantes là dessus il ya une extension qui propose pas mal de variantes moi j'aime bien la version de base qui est assez épurée et qui permet d'avoir vraiment ce coeur du jeu assez tendu assez interactif sur les briques qu'on va laisser l'autre est ce qu'il est en train de faire des jeux et séries c'est mieux à plus que deux mais à deux ça tourne quand même bien les décomptes donc pour faire les décomptes sur les villes on est obligé d'avoir au moins un certain nombre de tuiles de cette ville et une fois quelqu'un à faire des comptes les autres vont pas le faire donc il ya un côté course des fois sur certaines villes ou alors de baisse que je fais la compétition est ce que je laisse tomber parce que je vois que quelqu'un d'autre est parti dessus et qu'il va me doubler faire des petits bâtiments ça prend c'est aussi moins efficace en temps mais du coup ça permet de doubler les autres là dessus et d'être sûr de pouvoir les faire dans la ville dont on a envie bref plein de trucs qui sont plutôt malins qui sont vraiment sympa dans le genre entrée de gamme initiation avec des scoring assez rigolo j'aime vraiment bien les règles sont pas compliquées à expliquer et voilà voilà donc ça c'était pas les cas et normalement on a fait le tour donc de 23 jeux plutôt catégorie expert que j'ai joué ce mois ci voilà ça m'a fait bien plaisir et là je pense qu'on va partir à fond à fond dans des nouveautés avec estelle qui arrive oui oui bon je suis super contente je pars demain j'ai déjà dit je suis contente 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 je pense que je vous mets le lien mais juste à côté vous avez la vidéo donc des 70 jeux que j'attends je pense que sur estelle j'ai peut-être essayé de faire un petit peu des shorts mais je suis pas sûr ça va dépendre de comment ça se passe sur le festival je vous parlerai après le festival de comment ça s'est passé et voilà je pense que sur c'est c'est gros vidéo de bon je vais moins jouer parce que j'ai à va être beaucoup plus occupé donc là pour essenne et la semaine d'après j'ai beaucoup joué mais après ça va probablement se calmer mais voilà bref bisous à bientôt